Shalom, je suis le prophète Joel Krasour, du ministère de l'Ampassion des âmes. C'est le ministère, tous les membres du ministère, mais pas au complet. Il y a une équipe qui a été pêchée pour Grog. Nous sommes ici à Grog. Grog, c'est combien de kilomètres de Zaroco ? C'est combien de kilomètres ? 12 kilomètres de Zaroco. Nous sommes là juste pour une campagne d'évangélisation et de délivrance. Voilà, c'est une campagne d'évangélisation. Nous sommes là juste pour évangéliser le village, pour amener toutes les personnes à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, la serpée comme sous l'heure est Seigneur. C'est lui qui est la source de bénédiction. D'ailleurs, ça fait depuis quand nous sommes là ? Depuis le dimanche, c'est ça ? Ça fait une semaine ? Ça fait une semaine. Pas tout de même, tout ça, une semaine. Voilà, donc, merci. J'ai un profil pour dire merci à Edith, qui n'aimerait pas qu'on doute tout son nom, mais elle est à Paris. Elle a Paris, Edith. Elle se produit depuis, on a balancé des vidéos sur le feu, sur le YouTube. Pour ses dons de Bible, voilà, ses Bible, on l'a reçue. Merci, merci parce que c'est pour elle une manière de contribuer à l'avancement du règne de Jésus-Christ. Parce que d'abord, l'ordre que Dieu donne aux chrétiens, à l'église que nous sommes, c'est d'aller à l'île-là suprême. Et le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire les nations des disciples. C'est-à-dire que d'abord, il faut évangéliser, soit évangéliser, soit évangéliser. Maintenant, le but que Dieu veut atteindre, c'est qu'il s'appelle son foi disciple. Et être disciple, c'est lui qui suit l'enseignement du Mère. Et pour être vraiment, véritablement disciple de Jésus-Christ, il faudrait suivre l'enseignement du Mère. Et quand nous lisons un peu dans Jésus-Christ, le chapitre 1, Jésus-Christ, le chapitre 1, c'est vraiment important pour nous. Le suivi des âmes. Il ne suffit pas seulement d'aller prêcher l'évangile aux gens, mais il faut les amener vraiment à être véritablement des chrétiens. C'est-à-dire imprégné dans la parole. Voilà, donc merci pour toi, Yvette. Merci, tu as tenu ta parole. Tu m'as même dit que tu t'entends que tu as emmagasiné des habits, des enfants, des euros à trois ans, tout ça. Elle aussi, elle a promis à envoyer aussi des livres pour la lecture. La lecture des enfants au niveau des villages. Elle est aussi à cœur de créer tout ça. Donc, merci. Merci pour ton arrivée très bientôt. Pour dire aussi qu'il y a déjà des cercles qui sont déjà arrivés. D'autres, une équipe arrivera à partir du 21 au 28. 20 au 21, n'est-ce pas, pour visiter un peu Zaroco. Parce que nous sommes en train de penser au social. Jésus-Christ n'a pas fait que guérir des gens. Jésus-Christ n'a pas fait que délivrer aussi des gens. Il a aussi nourri les gens. Il a aussi verti le possédé des gargars. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Penser à réhabiliter le dispensaire des Zaroco. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de filmer. Pour nous, c'est important. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Voilà. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de développement sans santé. Notre base, c'est Zaroco. Il faut penser à ça. Donc, je pense que, frère, bientôt, le dispensaire sera réhabilité par la grâce de Dieu. Avec tous les kits d'accouchement. Déjà, avec le ministère, avec un frère déjà qui travaille au ministère de la santé, nous avons déjà eu les kits d'accouchement. Parce qu'à Zaroco, il y a eu tellement de choses. Les femmes accouchaient. Il n'y avait pas d'assistance. Donc, sa femme mourait et tout ça. Donc, à partir du neuf, nous avons déjà eu une grande manifestation de Zaroco. Nous aurons l'occasion de subir des kits d'accouchement. Nous aurons l'occasion de subir les choses de première nécessité de la population de Zaroco. C'est pour dire que l'Église doit être un moyen de développement. L'Église ne doit pas être celle... Allez-y, rapidement, dis aux messieurs les séquelles. L'Église ne doit pas être celle qui tend la main. L'Église doit être plutôt celle qui donne. Nous ne devons pas attendre de donner, 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 donner. Mais nous devons aussi donner. Parce que l'homme n'a pas qu'une maison spirituelle. Mais l'homme a aussi un besoin matériel, financier et tout ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Si l'instruction a été détruite, il faut permettre aux gens de vivre le développement. Mais c'est très moyen. Et ici, c'est difficile parce que ce n'est pas facile de s'en sortir, financièrement. Et nous avons décidé de réaliser certains projets. Voilà. C'est un projet. La grâce de Dieu. C'est ça, l'Église. L'Église doit être un moyen de développement. L'Église doit être un moyen de développement. Et c'est le message fort que nous lançons aux gens. On dit qu'en tant qu'Église, que l'ensemble du corps de Christ, nous, prêchons l'Évangile vrai. Voilà. Vrai. Parce que l'homme, à la fois spirituel aussi, a un besoin physique. Voilà. Donc, j'ai profité pour dire... Maintenant, j'ai dit, Élise, voici... Mélen. Il s'appelle Mélen. Hier, tu m'as appelé. J'étais vraiment dépassé parce que ça faisait deux... Je crois que tu as dit deux ans que tu nous suivais sur le YouTube. C'était la première fois que tu me trouvais sur le Skype qu'on a causé sur le Skype. Elle m'a dit, mais je veux... J'aime bien l'amender d'interpréter celui qui... Je vois, viens, viens. Je l'ai promis, je l'ai dit, je l'ai promis. Je l'ai promis, je l'ai dit, j'allais parler de ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voici Mélen. Elle a dit aussi que sa co-de de ministère est qu'on est la plupart de chacun. Mais c'est pour dire que les gens sont là. C'est des gens qui sont au service du Seigneur, qui ont besoin d'être soutenus. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose, c'est pour dire aux gens au monde entier, les pensées, à cette équipe qui n'amène pas au cœur du fort pour s'occuper des âmes. C'est des gens, d'autres sont les pères des familles, d'autres ont des enfants qui sont au service de Dieu aujourd'hui. Et nous, d'évangéliserons dans les villages, c'est ça. Voici les pasteurs du village, les prophètes de ville. Nous sommes appelés à évangéliser des villages pour permettre à nos parents de venir librement, développer leur région. Voici la bataille, notre combat, notre combat. Voici Mélen. Comme tu l'as dit, tu aimais tellement son affaire. Il n'y a pas de soucis. Tu donnes ton contact. 06, 09, 95, 97. Voilà. Ok, donc voici les bibles. Toi, tiens. Voilà. Tiens, il faut lire et pratiquer ça. Il ne faut pas faire ouvrier avec. Viens. La charité bien ordonnée commence en soi-même. Dieu n'a pas dit d'aimer son prochain plus que nous. Comme. C'est pas ça. Je ne dis plus. Si tu n'es plus que toi, ça dit que tu n'accomplis pas la parole. Dis comme toi-même. Comme on aime les prochains, on va commencer par nous d'abord. Ceux qui n'ont pas de bibles au sein du ministère, dont la Bible ont été déchirée. Là, ils sont. Ça n'est pas dit qu'on ne l'a plus fait d'efforts pour acheter des bibles. Voilà. Donc, qui encore ? Vous êtes chrétien de vivant. C'est pour ma naissance. Et puis, on n'est pas dit. Pour un moment. J'ai envie aussi d'avoir une vie. Pardon ? J'ai envie aussi d'avoir une vie. Non, je ne dis pas le contraire. Je suis d'accord. Mais pourquoi depuis vos naissances, vous n'avez pas encore de bibles ? J'aurais pris des bibles aussi, mais je n'ai pas de bibles. Il y a tout dedans. Il n'a pas de bibles. Et pourquoi ? Donc, là, j'ai envie d'envoyer une vie de bibles pour le contraire. Bon, maintenant. Ok. Je pense que c'est tout. Hein ? Non, c'est pas parce que c'est enlever les doigts pour donner à tout le monde. Non. J'ai donné à ceux qui sont vraiment dans les besoins. Pour le petit Adam, toi, on peut encore t'acheter une bibles. Maman, forcément, a besoin de ça. Est-ce qu'il est sage, le petit ? Oui, ça va. Oui, on peut. Oui, il a dit le même. Oui, ça va. Mais Scofy, c'est la meilleure bibles. C'est une bibles d'études. Ça, c'est Scofy. Quand on dit qu'on t'a vu depuis longtemps, on va venir t'y occuper des pratiques. Demain, c'est tout. Oui. Tu vas vivre. Ah, mais elle vends un doigt-pé. Comment est-ce qu'il fait le doigt-pé-duit ? Je demande à ceux qui n'ont pas l'argent. Je peux leur donner la bibles. La bibles, la bibles, parce que vous voyez ça gratuitement, on va vous donner. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Quand on les évangile, on doit leur donner la bibles. Oui. Vous aimez trop la gratuité. C'est ça qui est pas bon chez vous. Vous aimez trop les choses gratuits, gratuits, sans effort. Moi-même, je suis professeur, il m'a dans la librairie acheté des livres. Il m'a demandé aux gens de m'envoyer ma bibles. Sinon, je ne peux plus m'envoyer des bibles. Mais je me dis qu'il doit contribuer à l'avancement du vrai, de Dieu. Moi, j'ai besoin de des bibles. Je vais mettre dans une librairie pour acheter. Donc, pour ceux qui veulent acheminer des affaires ici, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de tout voir. J'ai reçu ma fille, Audrey, qui est déjà là. Nous sommes en train de voir au Nouveau de Londres, pour voir comment organiser ça. Au Nouveau de Londres. Voilà. Donc, je suis en train de m'organiser avec elle. Bientôt, très bientôt, ça serait peut-être la surprise. Nous sommes en train d'organiser un programme, pour voir comment aller sur Londres. Parce qu'il y a déjà, chaque jour, quand nous regardons un peu la vue au Nouveau de Londres, c'est plus de 3000 vues par jour. Les cours des filles, il y a beaucoup de Londres. Et puis, les gens veulent vraiment soutenir le ministère. Elle est venue elle-même, elle a vu un peu certaines choses. Justement, pour parler, en train d'organiser certaines choses, je crois qu'on fera beaucoup de choses à ce Londres. Et puis aussi, c'est pari par la grâce de Dieu. C'est pari par la grâce de Dieu. Mais pour là, ceux qui veulent acheminer des choses, vous avez un contact. C'est notre contact que vous avez déjà sur le net. Vous pouvez nous contacter pour acheminer certaines choses. Maintenant, si vous avez des choses depuis la France, ou bien depuis, surtout les habits, pour vous donner à vêtir des enfants d'ici, les livres, tout ça, vous avez des... Pour réaliser, pour aider les gens à réaliser leurs projets, vous avez déjà nos contacts sur le net. Voilà, vous avez mon Skype, ça c'est important. Moi, j'aime préférer sur le Skype, comme ça on a l'occasion de se voir et parler tranquillement. sur mon Skype. Parce qu'il faudrait que les gens, vraiment, vivent librement leur vie. Et j'ai dit que l'homme a le droit à la vie. Donc, merci pour ceux qui nous soutiennent depuis Londres. Et surtout, merci à toi, Freddy. Freddy, merci. Freddy a un grand projet. Et pour ceux qui viennent me voir à Londres, ça s'appelle Freddy Monday. Freddy Monday qui est en train d'organiser. C'est ça qui est déjà... Audrey est déjà là, nous sommes en train d'organiser. Pour que chaque deux mois, je sois sur le Maroc. Nous sommes en train d'organiser. Pour que chaque deux mois, nous sois au Maroc. Parce que le Maroc et le continent européen, c'est pas loin. Vous avez deux heures du temps en vol. L'accord du vent a quatre heures et trente en vol. Donc, chaque deux mois, nous aurons des croisades sur le Maroc à Rabat. Pour permettre à certaines personnes de venir. Et en même temps, nous aurons des croisades à Londres et sur Paris. Nous sommes en train d'organiser. Et celle qui est venue, elle est un master en marketing. Donc, elle est venue pour structurer beaucoup de choses du ministère. C'est l'une de mes filles. Elle est venue apporter beaucoup de choses dans d'autres ministères. Maintenant, je vous annonce que nous avons reçu, depuis hier, un grand bâtiment. De huit chambres à Divoville. Il y a trois studios. Et il y a des chambres où nous allons... Et cette semaine, équipées. Équipées pour permettre à ceux qui viennent, déjà au niveau des Divo, qu'on puisse déjà vous recevoir. Le bâtiment est là. Depuis hier, nous avons investi les locaux. Et vendredi, nous allons commencer à s'occuper des bâtiments. Voilà, parce que par moments, d'autres pensent que j'ai recueilli loin. Ce n'est pas faux. C'est qu'il faut prendre une voiture. Donc, déjà, à Divo, on peut commencer déjà à vous recevoir au niveau des Divo. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion de communiquer beaucoup là-dessus. Donc, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà. Shalom à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada